et maintenant on retrouve Mathilde et oui la chronique de Mathilde le coup de coeur de Mathilde Mathilde ça nous fait très plaisir de t'avoir on va pas t'avoir toute la semaine parce que tu pars pratiquement tous les 15 jours à l'étranger on t'avait quitté au Qatar on va te retrouver bientôt en Chine en tout cas pour l'instant tu vas nous parler de la glace et le ciel de Luc Jacquet oui bonjour Guillaume et bonjour à tous je suis très contente de vous parler de ce film aujourd'hui qui fait partie de mon top 10 personnel de 2015 qui est donc comme tu l'as dit un documentaire de Luc Jacquet qui a notamment fait le documentaire La marche de l'empereur pardon il y a quelques années qui avait pas mal ému les spectateurs alors c'est un documentaire qui est peut-être passé un peu inaperçu mais qui de mon point de vue valait vraiment le coup d'oeil donc la glace et le ciel tiré de l'histoire et de la vie de Claude Lorius un glaciologue qui est parti en 1957 dans l'Antarctique pour étudier les glaces afin de percer les secrets du climat alors au-delà du documentaire pur c'est vraiment un film d'aventure mais c'est aussi l'histoire d'un homme hors du commun qui s'est passionné pour cette étude tout au long de sa vie allant défendre les résultats de ses recherches et devenant ainsi l'un des premiers à alerter sur les dangers du réchauffement climatique alors l'aspect scientifique est je trouve très bien traité pas de vulgarisation mais pas non plus des discours encyclopédiques la pédagogie du traitement est évidente entre images d'archives et parallèles à l'actualité et pour ma part passionnée pour peu que l'on partage la soif de connaissance du chercheur je pense que ça peut passionner tout le monde et puis il faut dire que Luc Jacquet traite ce sujet vraiment comme un film d'aventure à travers le personnage de Claude Lorius c'est je trouve vraiment la force du film l'éternel combat de l'homme contre une société endormie un peu l'homme providentiel qui va venir alerter et prévenir du danger imminent il ne tombe cependant pas dans des travers trop faciles qui consisterait à croire que la solution est très simple l'homme seul vient apporter sa connaissance mais il a sincèrement besoin du groupe de la communauté pour avancer ça Luc Jacquet ne manque pas de le montrer et puis donc on parle quand même d'un grand réalisateur et donc c'est une très très belle mise en scène qu'il arrive à rendre et puis il arrive à rendre fascinant un continent fait de glace à l'infini je trouve que c'est très fort l'image et puis surtout la lumière sont traitées comme des personnages à part entière c'est un blanc étincelant de la glace qui se perd dans des paysages à l'infini et ça vient nous rappeler vraiment l'immensité de la nature et la beauté sauvage de celle-ci dans cette partie du monde ce blanc étincelant nous rappelle évidemment celui de la marche de l'empereur et je trouve qu'il y a une grande force dans le fait d'arriver à rendre vivant un bloc de glace vraiment à proprement parler et puis je trouve que l'avantage d'un documentaire sur l'histoire d'un homme dont on ne connait pas l'histoire ce qui était mon cas c'est qu'on ressort vraiment ébahi de n'avoir jamais entendu parler de lui auparavant et puis il faut dire que l'histoire de cet homme est assez exceptionnelle la vie qu'il a menée au service de la recherche sur les glaces et le climat son aventure personnelle entre Antarctique et France un homme qui nous apparaît aujourd'hui au vu des connaissances que nous avons comme un véritable visionnaire et au vu de la situation actuelle sur le climat et du peu d'avancer des choses dans la matière quand on sait que Claude Lordius a alerté dès les années 60-70 on se rend compte à quel point ce combat est difficile mais nécessaire et que la société toute entière doit s'en emparer mais aussi chaque individu dans la petite emprise qu'il peut avoir ce film vraiment important et très bien réalisé apporte également une chose dont nous avons tous besoin et pour moi ce sera le mot de la fin c'est de l'optimisme et la foi de nos combats bien au-delà du combat pour le climat Merci beaucoup Mathilde Avec plaisir Je suis très contente de parler de ce film qui a peut-être été un peu oublié Oui, comme beaucoup de documentaires et là ce qui passe un petit peu à côté on va écouter la bande annonce c'était en hors compétition à Cannes quand même bon en tout cas on vous conseille d'aller regarder ce DVD nous Mathilde on se retrouve très bientôt pour nous parler de qu'est-ce que ça donne un festival de cinéma en Chine ça c'est quelque chose qu'on a hâte d'écouter donc je pense que ça sera d'ici trois semaines à peu près parce que le temps que tu y ailles que tu reviennes ça sera un grand moment de l'émission en tout cas J'ai hâte de vous raconter ça j'ai hâte d'y être de vivre ce que j'aurais à vivre là-bas et puis avec plaisir pour raconter ça à tous les auditeurs Merci beaucoup Mathilde c'était un plaisir de se retrouver en ce premier numéro de l'année 2016 donc en tout cas on va se retrouver tout au long de l'année Merci beaucoup Mathilde à bientôt A bientôt Salut Allez, on écoute la bande annonce et puis juste après toutes les infos de Faustine arrivent évidemment dans Radio Cactus et si on parle cinéma Je m'appelle Claude Lurius et j'aurai 23 ans pour toujours Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'un an en antarctique une excellente forme physique est exigée et de préférence un certain goût pour l'aventure On ne voit pas arriver l'Antarctique On bute contre lui J'en suis rentré avec un regard unique sur le monde et surtout cette empathie folle pour la planète sur laquelle je vis Je me retrouve là-bas loin du monde où l'existence est pleine de défis et de fraternité Pour la première fois je me sens maître d'un royaume En 1984 nous mettons sur pied une mission extraordinaire Nous recueillons des fragments de temps mètre après mètre L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'ère glaciaire Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était Mais vous êtes justement de ces hommes qui résonnent sur le court terme À 82 ans je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate que l'histoire lui a donné raison Je pense aux glaciers qui fondent ici et aux îles qui se noient là-bas Je pense à l'homme triomphant qui devrait maintenant renoncer à s'approprier l'entièreté du monde Non pour la terre et ses créatures mais pour nos enfants Mais j'ai confiance L'homme n'est jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité Voilà vous l'avez compris encore mieux en écoutant la voix de cet homme donc allez découvrir ce magnifique film dont Mathilde vous a parlé La glace et le ciel de Luc Jacquet et oui Luc Jacquet elle en a parlé aussi c'est quand même La marche de l'empereur donc c'est quand même un grand monsieur du documentaire donc allez découvrir ça Merci d'avoir regardé cette vidéo !